Et bien bonjour à tous, aujourd'hui, Premium D épisode 87, une très très belle pièce en perspective. Alors non, ça ne vient pas de eBay malgré le carton, le scotch, tout ça. Donc je fais la vidéo un petit peu plus tard, parce que là, vous voyez, il est midi 16. Je l'ai reçu ce matin, mais en fait, j'ai été réveillé par ma mère. Je l'ai fait envoyer chez ma mère parce que je ne pensais pas être là et tout ça. Enfin bref, je vous raconte ma vie, mais vous en avez rien à foutre. Qui me dit, oh, tu reçois un colis, mais il faut que je paye 50 euros de douane. Eh bien, je dis, vas-y, paye. Maintenant, il est là, le truc. Alors au final, malgré les 50 euros de douane, le prix de la pièce reste, on va dire, correct pour la pièce que c'est. Mais là où j'ai la haine, c'est parce que ce n'est pas un achat fait via eBay, justement, ou via une plateforme officielle. Ça a été fait entre amis. Ce qui fait que le glandu qui m'a envoyé ça, il a mis, pour la douane, il a mis le prix de l'objet. Il a mis à plus de 200 et quelques euros, à peu près le prix que je lui ai payé. J'ai dit, mais putain, mais pourquoi tu as fait ça ? Mets 30 ? Tu mets 30, tu mets 20, histoire que ce soit un petit peu plausible, que ça vaille quand même quelque chose que tu m'envoies. Mais ne mets pas 200 euros ! Il a déclaré lui-même, mongolien. Putain ! Genre la douane, si jamais ils ouvrent et qu'ils vérifient ce que c'est, ils vont savoir que ça vaut plus de 30 euros, ce machin-là. Merde ! Bon, bref. Donc, sur le coup, j'étais un petit peu... J'avais un peu l'églaoui. Et surtout que le mec de Terminator 3 venait de me répondre avec sa petite mauvaise foi. Ça m'avait un petit peu... Plus le fait d'être réveillé en avance, mais t'as compris, quoi. Bon, bref. Je me suis calmé. Une pièce de malade. Une pièce de malade. J'ai déjà un premium pour ce film, mais là... Il a fallu que je craque. Donc, on va ouvrir ça. Parce qu'à un moment donné, il faut ouvrir, tu vois. Donc, on ouvre. D'après ce que j'avais... J'avais eu les photos de l'emballatrice. J'ai un cheveu, là. Si je veux, j'ai de l'ADN de madame, certainement. Hop ! Alors, je sais ce que c'est, bien évidemment. Hop ! On ouvre. Ouh ! Je commence à être un petit peu excité. Ouh là là ! Ouh ! Est-ce que je vais le voir tout de suite ? Est-ce qu'on découvre ça ? Découvrons ça. Est-ce qu'il est juste dessous ? Ah ! Eh oui ! C'est un UHD Club. Je ne sais pas pourquoi il y a ce gros scotch dégueulasse ici sur le carton de UHD Club. Évidemment, ça va me niquer le truc. Mais bon. UHD Club. Ouh ! Allez, on déballe ça tout de suite. Allez, on ouvre. Ouh ! Ouh là là ! Il doit être là-dessous. Ouh ! Je l'ai vu ! Paf ! Eh oui ! C'est le Interstellar de UHD Club. Ouh ! Regardez-moi ce joli bébé. Allez, on va déballer ça tout de suite. Hop ! On va le sortir de son petit tétui de protection en mousse. Truc bidule polyester. Si j'y arrive. Parce que là, pardon, il ne veut pas sortir. Hop ! Hop ! Hop ! Alors ! Ouh ! Oh là là ! Ouh ! Putain UHD Club, ça a quand même un truc. Cette marque, elle a quand même un truc de particulier. 100% neuf. Vous voyez ça. C'est le Digipack numéro 4. Regardez cette tranche-là qui est magnifique. C'est dommage qu'il ne soit pas en vertical. Il aurait dû être écrit en vertical, le titre. Mais bon. Allez, cette fois, on ouvre le cellophane officiel. Hop ! J'avais un petit peu trop ouvert le truc. Allez, hop ! Là, ça, c'est fait. Derrière, on a la carte. Ouh là là ! UHD Club, c'est toujours un moment particulier. Hop ! La carte de numérotation, on regardera ça juste après. On va garder bien évidemment les petits stickers. Regardez-moi ça. Oh là 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 ! C'est un petit... Comme le gladiator et le gladiator parce que c'est le seul que j'ai comme ça. Hop ! Regardez ça. Angle de caméra, s'il te plaît. Regardez ce petit lenticulaire qui est bien mignon. Alors, on a un petit mouvement avec le vaisseau. Vous voyez, sur la droite, un coup, il n'est pas là. Un coup, il est là. Et un coup, il est là. Voilà. Alors, après, l'effet de profondeur n'est pas dingue. Il faut dire ce qu'il y a. Il n'est pas foufou. Il n'est pas dégueulasse. Il est bien. On voit bien le interstellar qui est au premier plan. Le vaisseau... Ouais, le vaisseau bien... La planète, elle fait... Oui, la planète, il y a quand même un petit effet sur la planète. Je suis un petit... J'avoue que là, pour le coup, UHD Club, je suis un peu déçu. Je m'attendais à un effet un petit peu plus profond. Après, il est un chouïa pixelisé. Mais bon, ça reste correct. Ouais, UHD Club, vous m'avez habitué à mieux quand même. Alors, ensuite, sur la tranchouille, on a du spot gloss et embossage juste sur le titre. Qui est évidemment dans ce sens-là. Malheureusement, il aurait dû être vertical. Franchement, dans le truc, ça aurait été pété bien. Verseau, bon, tout noir, avec spot gloss sur le vaisseau. Sobre, mais efficace, j'ai envie de dire. Un petit peu comme le Inception. Je crois que le Inception, c'est pareil. Il a un beau lenticulaire devant. Et derrière, il a juste la toupie. Après, c'est significatif du film. Je pense qu'ils sont partis dans ce délire-là. Voilà, en dessous, on a le titre, pareil, en spot gloss. Alors là, pour le coup, quand c'est dessous, c'est un petit peu idiot de faire du spot gloss parce que tu as tendance à le poser et ça risque de l'abîmer. C'est un petit peu dommage, mais bon. Et pareil, spot gloss sur le dessus. Voilà, on a fait tout le tour. Et donc, sur la tranche, on va avoir un petit peu tous les goodies, tout ça, machin. Alors, ça, je crois que c'est le film. Ça, ça a l'air d'être le Digipack. Ça, c'est les goodies. On va attaquer par le petit livret. Tiens, allez, on attaque par le petit livret. Ah, je ne vous ai pas montré la carte. Carte de numérotation. Numéro 5. Ah oui, c'est un petit numéro. Alors, ça ne veut pas spécialement dire grand-chose, mais bon, en tout cas, c'est un petit numéro. Voilà, hop, la carte interstellar avec ce petit effet grain de sable granuleux. Numéro 5 sur 268. On va mettre ça là. Et donc, le livre. Alors, le livre qui... Ah, c'est dommage, il a des marques un petit peu ici. Ça, c'est des marques d'usure. Alors, c'était neuf. Alors, on ne va pas se plaindre. Mais bon, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Et les lois les les. Hop, le livret. On ne va pas se plaindre. Alors, ça, c'était le livret. Alors, quand vous avez pu le remarquer, c'est en espagnol. Alors là, j'avoue, je n'ai pas compris. Parce qu'UHD Club, c'est chinois, si je ne m'abuse. Expédié principalement par Mediapsycho. D'ailleurs, oui, on voit là, ici, il y a même le partenariat. Il y a carrément le logo Mediapsycho sur la carte avec UHD Club. Un Mediapsycho qui est américain. Le film est américain. Nom de Dieu. Pourquoi c'est en espagnol ? Vous voyez ? J'avoue que là, je n'ai pas compris. C'est étonnant, ça, tiens. Why not ? Why not ? Why not ? Alors, ça, c'était le livret. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a ? Ouh ! On va avoir un petit lenticulaire. Alors ça, on a le petit bazar. Ça, normalement, c'est ce qui va là. Tu vois ? J'ai compris ça la dernière fois sur le gladiator. Normalement, quand c'est vendu, c'est censé être vendu comme ça. Je ne sais pas pourquoi là, ils ne le font pas. Parce que c'est sous le plastique, tu mets ça, tu vois. Mais là, ils le mettent à l'intérieur. Je n'ai pas compris. Alors, c'est pré-découpé ici, tu vois. Donc, c'est pour faire les plieurs, je pense. Parfois, ces gladiators, ils m'ont fait la même. Alors, on a un petit lentille qui reprend la même chose. Alors ça, c'est un peu... C'est complètement con, ça. Tu m'expliques pourquoi tu as un lenticulaire qui reprend exactement... C'est exactement le même. C'est le même que le... Putain, mais c'est un truc de malade. C'est complètement con. Pourquoi ils font ça ? En plus petit, c'est le même. Tu vois le délire ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pourquoi ils font ça ? Bah, c'est débile. Là, pour le coup, je vois, je ne suis pas fan de faire ça. Mais là, aucun intérêt pour moi d'enlever le plastique. Je vais laisser le plastique dessus. C'est exactement le même. On va se voir. Ah ouais, c'est le même visuel, tout pareil. Mais enfin, même effet avec le vaisseau qui se déplace. Bon, il y a un lenticulaire bonus. Tu te dis, mais pourquoi c'est là ? Dommage. Bon, et ça commence à faire beaucoup, là, UHD Club. Qu'est-ce que vous branlez ? D'habitude, vous êtes les meilleurs, les machins, les bidules. Et là, vous chiez dans la colle. Bon, allez, ensuite. Ouh ! Le folder. Alors là, par contre, qualité, 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 qualité. Vous voyez le petit débossage, là, du titre. Avec un petit effet dessus. C'est plutôt mignon. Il est en bon état. En bon état. Oui, évidemment, il est en bon état, les neuf. Il est en bonne qualité, ce que je voulais dire. Hop. Alors, on ouvre dedans. Ça gigote dans tous les sens. On va voir ce que c'est. Alors, il y a plein de goodies. Alors, attaquons. Alors, j'ai retiré tous les goodies. On va étudier ça. Allez. Ouvert. Ça reprend les visuels du Manta Lab. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi, j'ai le Manta Lab. Donc, le Manta qui a ce lenticulaire, pour le coup, que je trouve bien plus joli. Et derrière, c'est le même. Vous voyez, ça reprend les visuels d'ici, en fait. Tac. Et tac. Mais il était très, très travaillé, ce Manta Lab. C'était vraiment une très belle pièce. Du coup, mon idée, c'était de remplacer le Manta Lab par l'intercela. Mais pour le moment, j'avoue que je ne suis pas déçu, tu vois. Mais quand même. Alors ça, c'est le folder qui est assez qualitatif, malgré tout. On va le mettre devant le lentille, là, puisque c'est la même chose. Alors, parmi tous ces goodies, on va prendre tout ce qu'il y a. Là, il y avait tout ça. Il y a plein de choses différentes. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a ? Là, on a une carte. Carte postale, voilà, qu'on n'utilisera jamais. Assez qualitative. L'image est très nette. La qualité du carton est bonne. Assez épaisse. OK. Pas mal. Ça, c'est quoi ? Ça a l'air d'être un poster. Alors oui, poster avec le vaisseau, encore une fois. Là, pour le coup, on dirait un fake, tellement l'image, elle est trop nette. Je ne sais pas si ça a du sens, ce que je dis. Mais ça fait presque fake, quoi. Bon, ça, c'est le poster du vaisseau. Ensuite, on a un petit lenticulaire à mettre sur pied. Vous voyez avec ça, là ? Ça, ça se déplie. Et tu peux le mettre sur pied comme ça. Alors là, pour le coup, on va enlever le bazar. Hop, dégage. Alors, un lenticulaire. Ah ouais. Ah ouais, non, non. Là, ça ne rigole pas. Là, on est sérieux. Là, on discute, HDS Etat. UHD Club. Ah, regardez ça. Full transition entre les deux. Une image entière. Là, le vaisseau. Là, la baraque. Et alors, l'effet de profondeur sur les deux. La maison, c'est un truc de fou, quoi. Ah ouais. Et là, fais voir. Ah ouais, non, mais là aussi, l'effet de profondeur est quand même assez dingue. Alors, s'il n'y a pas de triple image, c'est juste double image. Ça me rappelle les lenticulaire de la box TDK que j'avais fait chez Gremlins, qui était ultra qualitatif. Et là, pour le coup, c'est la même. Ça, full transition, rien à voir entre les deux images. Il n'y a qu'eux qui font ça pour le moment. Il y a deux images totalement différentes, avec des couleurs différentes. Franchement, superbe. Waouh. Et en plus, je vous dis, là, si je veux, je ne veux pas le faire, parce que là, je n'ai pas trop envie de l'abîmer pour rien. Mais c'est les pieds qui se rabattent. Mais c'est un truc que je pourrais faire, tu vois, mettre en présentation. Ça pourrait être pas mal, tu vois. C'est assez dégain. Ouais, putain, il est super cali, celui-là. Waouh. Ça, c'est top. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là ? Le poster. Ça, c'était un lenticulaire. Hop. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on avait ? On attaque avec un lenticulaire. Ah, mais putain, mais ils sont cons. Ils me mettent un autre lenticulaire, mais c'est le même que ça. Non, mais UHD Club, vous remontez dans l'estime, vous retombez. C'est là. J'ai un autre lenticulaire ici. Exactement le même. Tu vois le délire ? Non, mais vous avez craqué vos slips ou quoi ? Qu'est-ce que c'est ce... Pourquoi ? Tu l'as mis là-dessus, mais donne-moi un autre visuel. Tu vois, là, pour le coup, c'est pas avec le stand comme ici. Mais putain, quel intérêt de me filer le même lenticulaire ? Deux fois ? Non, mais UHD Club, qu'est-ce que vous branlez, bordel ? En fait, cette journée, elle est pas faite pour me satisfaire. J'étais excité à la réception de la pièce. En même temps, on peut pas être satisfait de toutes les pièces qu'on reçoive. Mais bon, qu'on reçoit, pardon. Alors, après, qu'est-ce qu'on a ? On a encore un lentil, là. Le lentil de Dunkerque ! Non, mais... Putain, mais t'es sérieux, UHD Club ? Alors, il est beau, hein ? Ah ouais, il est beau. Il est beau, full transition entre les deux. Là, il y a une profondeur de malade. Mais c'est Dunkerque. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux me pousser à acheter le Dunkerque ? Putain, UHD Club, vous faites chier. Je suis de Dunkerque. On a l'enticulaire de Dunkerque. Bon, alors, les cartes postales. Parce qu'il y en a d'autres. Il n'y a pas que celles que vous avez vues tout à l'heure. Hop ! Putain, par contre, là, au niveau qualité, c'est quand même énorme. Je vais passer à l'autre angle pour bien vous montrer. Regardez ça. Il y a une qualité, là, de fou furieux. Putain, elle est top. Super épais, tout ça. Alors, toi, en mode carte postale, derrière. Tac. Hop. Qualitativement, les cartes postales sont juste dingues. Ouais, putain, c'est de la top qualité, ça. Sur celle-là, il me choque, en fait, le dessin. La précision de l'image, ici, c'est vraiment ultra haute qualité. C'est un truc de fou. Bon, alors, j'espère que le Digipack défonce tout. Parce que jusque-là, c'est des belles pièces. Mais il y a de la déception, de la répétition. Tu te dis pourquoi ils ont fait ça. Allez, le Digipack, je veux que tu déboîtes. Hop. Tac. Alors, la box, vous voyez, elle est comme ça. Je vous la remonte. La box, c'est top, pour le coup. Le visuel du lenticulaire, là, why not ? Mais bon, allez. Pan. Alors. Donc, spot gloss. Je cherchais les mots. Spot gloss sur les trois personnages et le titre. Comme vous pouvez le voir à la lumière. Hop, ici. Le titre, est-ce que ça se voit qu'il est spot gloss ? Oui. Il est spot gloss, je vous le dis, croyez-moi. Je ne sais pas si ça se voit à la lumière. Oui, un petit chouïa. Mais les personnages sont bien en spot gloss. Un petit travail dessus qui est pas mal. Hop, derrière, hop. En fait, ça fait la continuité. Et ça reprend, d'une certaine manière, le visuel du steelbook. Du steelbook qu'on a eu en France, je crois. Alors que le steelbook qu'il y a dans le mental lab est juste fou. Parce qu'il reprend ce visuel-là. Par contre, ma konoge ici et de dos. Avec, pareil, continuité. Le visuel du steelbook est beaucoup plus beau. Bon, là, le digipack, pardon, est top qualité, par contre. C'est vraiment énorme. Non, non, il est vraiment top. Super top qualité. On ouvre, clac. On a ce visuel-là. Et alors là, quand on ouvre, bim. Donc, on a le 4K. 4K qui n'est vraiment pas terrible pour ce film. Je n'ai pas eu une grosse différence avec le Blu-ray la dernière fois que je l'ai vu. Le 4K n'est pas à la hauteur du film. Et pourtant, regardez ça. Cette image, par contre, elle arrache tout. C'est très violent. Alors, pour le coup, c'est... Attends. Non, ce n'est pas la même chose. Ça, c'est une partie de l'image. Et ça, ce n'est pas la continuité de ça. Par contre, on est d'accord. Non, 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 ça n'a rien à voir. Bon, ben, re-deception. Non, mais là, pour le coup, putain, c'est chaud. UHD Club, qu'est-ce que vous avez branlé, quoi ? Je suis dégoûté. Le visuel est magnifique ici parce que ça reprend le moment où il y a... Voilà, le vaisseau, on le voit en tout petit. Ici, il est là derrière. Où le vaisseau arrive dans ce truc, dans ce trou noir, je crois, si ma mémoire est bonne. Quelque chose d'assez impressionnant. Mais du coup, ça ne va pas avec ça parce que ça, c'est un autre visuel. Ça ne va pas avec. Tu vois, ça ne continue pas ici. Ben, UHD Club, ouais, non, non, déçu, quoi. Franchement, là, ouvert comme ça. C'est beau, hein. Il y a des beaux visuels et tout. Mais non, 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 non. Là, ça ne va pas le faire, UHD Club. Ça ne va pas le faire. Je suis désolé. Mais autant le Gladiator est une pure édition, autant le Interstellar est une déception totale. Enfin, pas totale, non, ce n'est pas vrai, mais une grosse déception. Et bien, voilà, c'était le déballage de ce UHD Club pour le film qui est le plus proche du clan des 10, sans y être 9,5 pour Interstellar, un vrai putain de film. Mais pour le coup, une déception pour la pièce. Parce que, j'avoue, moi, je suis déçu. Je suis déçu parce que c'est UHD Club et que UHD Club, j'en attends vraiment le max, max, max. Et en fait, là, je suis déçu parce que les cartes postales, top quali. Le livret, alors il a des petites marques ici, mais bon, ça, à la limite, ça aurait pu passer. Ce n'est pas trop grave. Le livret est assez qualitatif. Mais en espagnol, tu ne sais pas pourquoi. Encore une fois, j'ai expliqué tout à l'heure dans la vidéo. Il n'y a pas de logique à ce que ça soit en espagnol. Ou alors, il y en a une et je ne la connais pas. Merci de me l'indiquer si vous le savez. Le coffret, la box, est superbe. Elle est très belle. Le visuel du lenticulaire, why not ? Évidemment, le lenticulaire du Mental Lab, je le préfère. Celui-ci en lenticulaire est vraiment meilleur, je trouve, sur le Mental Lab. Mais ce visuel-là est très bon aussi. Mais problème, on te donne un lenticulaire avec, c'est le même. Répétition, pourquoi ? Complètement con. Derrière, on te donne un lenticulaire sur un petit reposoir, comme ça, un présentoir qui est magnifique. Il est génial. Mais derrière, il te donne deux autres lenticulaires, dont un qui est le même que ça. Tu te dis, mais what the fuck ? Et le pire, c'est qu'il te donne un autre lenticulaire, mais qui n'a rien à voir avec Interstellar, c'est le truc de Dunkerque. Alors, je veux bien que UHD Club ait fait une édition pour Dunkerque. Mais moi, je m'en bats la race. Si j'achète Dunkerque, j'achète Dunkerque. Ça doit être une très belle édition aussi. Ça, je n'en doute pas. Alors, le poster aussi. Le poster est sympathique. Mais ne me donne pas un lenticulaire d'un film qui n'a rien à voir. Quand j'achète Interstellar, je veux du Interstellar. Je ne veux pas du Dunkerque. Les lenticulaires qui se répètent, tout ça. Le digibook est très joli. Devant, le travail est magnifique. La continuité est jolie, mais moins beau que le steelbook de Mentalab. Et quand tu ouvres, tu as ce visuel-là qui ne va pas avec ici. Ça ne fait pas continuité. Non, franchement, ça fait trop de choses qui me déçoivent dans cette édition. Alors, c'est clair que la Gladiator, elle avait quand même l'épée dedans. Là, il n'y a pas un goodies similaire. Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'ils donnent ? Ils auraient pu te donner un mini-tar, peut-être. Ça, j'avoue que je crois qu'il y a un éditeur qui l'a fait, d'ailleurs. Les goodies sont sympas. Mais encore une fois, si les lenticulaires n'étaient pas des doublons, et s'il y a eu continuité dans le digipack, ça va. Mais là, ça fait trop de choses combinées qui font que je suis déçu par ce UHD Club. Et je pense qu'aller voir la vidéo du Intercellar de Mentalab. Je ne sais plus quel numéro d'épisode de premium d'essai. L'édition est superbe. Le lenticulaire est magnifique. Le steelbook est superbe. Les goodies sont sympathiques, mais pas dingue, mais sympathiques. Je suis déçu parce que les box UHD Club comme ça, vraiment, elles déchirent. Donc là, c'est à chaud. Je vais quand même réfléchir un peu. On ne sait jamais. Je vais prendre le temps parce que c'est quand même une pièce qui vaut son petit billet. En plus, j'ai payé de la douane. En plus, ta race. Donc, je vais prendre le temps de la réflexion. Mais il y a des grandes chances que je garde le Mentalab et que je me sépare de ce UHD Club. Voilà. On ne peut pas être toujours satisfait et super content par toutes les pièces qu'on a. Il y a beaucoup de pièces qui m'ont satisfait. Satisfait, pardon. Mais celle-ci, c'est une déception. Voilà. C'était le déballage du Intercellar UHD Club. Dites-moi ce que vous, vous en pensez en commentaire. Si vous êtes aussi déçus ou si vous préférez celle-ci au Mentalab. Dites-moi vos raisons. Argumentez. Si vous avez une idée de pourquoi c'est en espagnol, le livret aussi, ça m'intéresse beaucoup. Allez, je vous retrouve en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine. Ciao, bisous. Ciao, bisous. Ciao, bisous. Ciao, bisous. Ciao, bisous.